C'est quand même fou, de nos jours on a un téléphone ultra performant dans notre poche, bien plus puissant que certains ordinateurs, ou que la majorité des consoles portables, et qui nous permettent d'ailleurs de faire d'innombrables choses, et pourtant on est obligé de se coltiner une vieille carte qui date du siècle dernier encore aujourd'hui. Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler des cartes SIM et vous allez voir que derrière ce petit objet se cachent en réalité pas mal de choses. Bon mais je dois vous avouer un truc finalement, en fait si j'ai eu envie de faire cette vidéo, c'est surtout parce que je n'arrive toujours pas à me remettre d'une chose, c'est qu'on est en 2019 et qu'on est toujours dépendant d'une carte à puce pour faire justement fonctionner nos chers smartphones ! Et le quack dans cette histoire, eh bien c'est que cette carte SIM, elle a quand même pas loin de 50 ans, sans parler du fait que si vous voulez avoir plusieurs numéros, il vous faut soit un téléphone multi-SIM, soit deux ou trois téléphones, je sais pas pour vous, mais moi ça me fait un peu tilt quand j'entends ça. Alors oui ok, pour les gens je prends tous au premier degré qui sont déjà en train d'écrire un commentaire en mode « Nan mais n'importe quoi les cartes SIM ça évoluait nananana » oui ok, ça a évolué, mais finalement sur le principe, le but est toujours le même et surtout, on reste totalement dépendant d'un bout de plastique et de métal. Car oui je vous ai un peu menti, c'est la carte à puce qui a été inventée il y a presque 50 ans, mais on va voir un peu plus tard que la carte SIM est en fait assez proche de cette date là. Mais avant d'aller plus loin sur la route de « ça sert à rien, c'est nul, hashtag v6jupassé » on va déjà essayer de comprendre pourquoi en premier lieu est-ce qu'on a eu besoin de cette fameuse carte. Vous avez tous déjà vu une carte SIM je pense, et vous avez sûrement déjà remarqué qu'il y avait dessus un certain nombre de contacts généralement couleur or. Ces contacts servent à relier la carte au téléphone, ça peut paraître bête mais ça fait pas forcément de mal de le rappeler ! D'ailleurs si vous avez des problèmes du genre les appels qui ne passent plus du tout ou bien pas trop bien, il arrive assez souvent que la cause soit des contacts sales alors pensez-y avant de jeter à la poubelle votre nouvel iPhone 15 à 3000 boules ! Mais alors pourquoi est-ce que notre téléphone aurait besoin d'avoir un contact avec une carte comme celle-ci ? Eh bien la réponse se trouve en fait dans la signification de l'acronyme SIM qui veut en fait dire « subscriber identity module » ou bien « module identité de l'abonné ». Autrement dit, la carte SIM va servir à vous authentifier auprès du réseau, enfin ça c'est vrai aujourd'hui, mais à l'époque ça servait juste à indiquer au réseau un numéro d'abonné, quoi est-ce que c'est la même chose ? Mais en fait non ! Dans le premier cas, donc aujourd'hui, on parle bien d'authentification, et ça c'est une grosse différence ! Imaginez que pour vous connecter à votre compte Google, il suffit de dire qu'il vous aide avec votre adresse mail et pas du tout de mot de passe ! Eh bien c'est un peu ce qu'il se passait au début des téléphones avec ces fameuses vieilles cartes SIM, qui ne contenaient donc qu'en fait qu'un simple identifiant, il suffisait alors de copier la carte de quelqu'un d'autre et voilà téléphone rose illimité auprès du copain ! Et on pourrait se dire « il n'avait qu'à mettre un mot de passe » comme pour notre compte Google justement, mais en fait le problème serait le même, vu qu'on copie la carte, et donc on copie aussi le mot de passe avec, mais du coup on peut se dire « bah oui mais regarde, moi je dois bien taper un code PIN à chaque démarrage de mon smartphone » non ? Eh bien en fait c'est certes une solution de sécurité, mais pas vraiment d'authentification auprès du réseau, car il faut savoir que ce fameux code PIN ne quitte jamais votre téléphone ! Mais on reparlera de ça un peu plus tard dans la vidéo ! Donc maintenant qu'on sait qu'à l'époque, on utilisait une carte simplement pour indiquer au téléphone notre identifiant d'abonné. L'utilisation de cette carte servait donc juste à éviter d'avoir à taper cet identifiant à 15 chiffres soi-même, ça avait quand même plusieurs avantages, déjà on gagne énormément de temps, ensuite on n'a pas à retenir le machin, mais surtout comme il n'y avait aucune sécurité du tout genre un mot de passe ou quoi que ce soit, bah imaginez vous vous trompez d'un seul chiffre et bien on pourrait potentiellement se retrouver à appeler depuis la ligne de quelqu'un d'autre ! Alors oui ok ce serait marrant, mais les opérateurs je pense pas qu'ils trouveraient ça si marrant, et je comprends vraiment pas pourquoi dis donc ! Bon et puis aussi, il y a le fait que lire un numéro écrit sur un post-it pour l'utiliser en grugeant, c'est à la portée de n'importe quel pain pain venu, alors que copier une carte entière un petit peu moins ! Donc finalement même sans mot de passe, on peut déjà voir ça comme une certaine sécurité ! Enfin du côté inconvénients, bah à part le coût de production, y'en avait pas vraiment ! Je sais pas si vous avez remarqué, mais à l'époque d'ailleurs les téléphones portables ne posaient pas autant de contraintes en terme de volume ! Et si vous ne voyez pas ce que je veux dire, et bien dites vous qu'à l'époque une carte sim ça ressemblait à ça ! Et non non je me suis pas du tout trompé d'image, c'est bien une carte bancaire qu'on voit là ! On mettait bien une carte de cette taille dans son téléphone ouais ouais ! Ce n'est que plus tard que ces cartes ont été miniaturisées encore et encore afin de pouvoir être intégré dans tes téléphones de plus en plus compacts, et d'arriver à la nano sim que l'on connaît si bien et qui est la plus répandue de nos jours ! Et on pourrait penser que cette miniaturisation est possible grâce à l'évolution de la technologie, qui permet donc de créer des cartes sim de plus en plus compacts ! Mais en fait ça n'est pas vraiment le cas, parce que la grosse majorité de cette carte c'est juste du plastique tout autour, c'est pourquoi d'ailleurs il est possible de passer d'un format d'une carte à un autre tout en la découpant tout simplement ! Et on pourrait même découper les bords des contacts de la puce, parce que oui, ces contacts sont eux aussi bien plus grands que la puce en elle même ! Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à miniaturiser ces cartes ? Eh bien sûrement parce que c'est quand même plus pratique d'en avoir une plus grande, et que même si les téléphones devenaient de plus en plus petits, ok je suis d'accord, les constructeurs n'étaient pas encore à se battre pour le moindre millimètre cube de volume, allant jusqu'à nous supprimer nos prix Jacques Chéry ! Et du coup, une nouvelle question, pourquoi est-ce qu'à l'inverse on ne les miniaturise pas encore un peu finalement vu qu'on peut encore le faire ? Bah oui parce qu'on pourra encore grappiller quelques millimètres par ci par là en réduisant la taille des contacts ! Eh bah en fait, ok, on pourrait même carrément changer la disposition de ces contacts pour réduire encore plus la taille possible ! Mais avant de s'envaler là-dessus, j'ai une autre question pour vous ! Pourquoi faire ? Parce que pourquoi finalement on ne se passerait pas juste de cette carte, quitte à devoir rentrer manuellement un identifiant et un mot de passe, ou je ne sais pas quoi au premier démarrage, et de le garder enregistré dans le téléphone pour ne pas avoir à le retenir ? Eh bien pour comprendre pourquoi ce que je viens de dire n'est pas possible aujourd'hui, il faut comprendre ce qui se trouve dans une carte SIM moderne ! Car en réalité, ça fait déjà bien longtemps qu'on a déjà dépassé le stade de je stocke juste en identifiant et basta ! En fait cette façon de faire est même plutôt anecdotique car elle a été très vite remplacée par quelque chose de plus sérieux ! Pour commencer, le premier truc qu'on trouve dans ces cartes, c'est de la mémoire, même si ça n'est plus forcément aussi visible aujourd'hui grâce au cloud ! Parce que pendant très longtemps, il a été courant d'enregistrer ses contacts voire même des SMS dans la carte SIM ! L'avantage principal était que si le téléphone mourait, on ne perdait pas les contacts de la mémoire. C'était aussi plus rapide en cas de changement de téléphone que de devoir se les envoyer par infrarouge ! Il y a 10 ans, cette carte mémoire était généralement de 64 Kilo-octets, et aujourd'hui on reste en dessous du mégaoctet, donc côté mémoire, je crois qu'il est clair que c'est pas ça qui nous empêche de se passer de carte SIM ! Dans cette carte, on trouve aussi un autre élément, un microcontrôleur ! Et accrochez-vous parce que ce dernier fonctionne avec un système d'exploitation, et est en fait carrément capable d'exécuter des applications ! Alors mollo les potes, vous n'allez pas pouvoir lancer Fortnite là dessus ou faire tourner Windows, on est bien d'accord ! Même si Microsoft a dans le passé tenté de développer un OS pour carte à puce, mais ça c'est une autre histoire ! Si vous avez déjà d'ailleurs un peu fouillé sur votre téléphone, vous avez peut-être remarqué une application nommée boîte à outils SIM ou un truc du genre, ou peut-être pas car elle est vraie, elle est parfois cachée maintenant ! Bon et bien cette application peut juste avoir l'air d'un simple hub pour accéder à différentes choses, par exemple on peut y trouver un bouton pour voir sa consommation de données mobiles ! Pourtant, ce qu'il se passe en réalité, c'est qu'on exécute en fait des choses qui se trouvent dans la carte SIM juste là ! D'ailleurs si vous rouvrez la même application sur le même téléphone mais avec une carte d'un autre opérateur, et bien vous vous rendrez compte que les menus ne sont pas exactement les mêmes ! Je me souviens qu'à l'époque il y avait même des menus pour tout un tas de trucs payants et publicitaires, genre pour acheter des jeux ou même pour du téléphone rose encore une fois ! Ouais c'était quand même sacrément populaire à l'époque où internet n'était pas aussi vaste qu'aujourd'hui ! J'imagine que l'opérateur devait se faire quelques billets en échange de placer ces petites pubs ici et là sur ces cartes SIM. Quoi qu'il en soit, là aussi je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on peut très bien s'en passer de ces choses là ! Mais pas de panique, je vous ai en fait gardé le plus intéressant pour la fin ! Car je vous disais un peu plus tôt que la carte SIM et la carte à puce étaient en fait très proches, une carte SIM est en fait une carte à puce conçue spécialement pour la téléphonie, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'une carte à puce c'est bien plus complexe que ça en a l'air ! Votre carte bleue par exemple est une carte à puce aussi, et on a envie que ce soit quand même pas mal sécurisé ce truc là ! Donc là dedans on trouve en fait un microprocesseur spécialement conçu pour chiffrer et déchiffrer des données avec le plus de sécurité possible, en utilisant une clé stockée dans la puce, et cette clé c'est ce qu'on cherche à garder en sécurité à tout prix ! Cette clé, à part votre carte, seul l'opérateur la connaît, et dans notre cas de la carte SIM, c'est elle qui va nous servir à nous authentifier sur le réseau. Avec une procédure assez simple, quand on allume son téléphone, ce dernier va déjà vérifier que l'identifiant d'opérateur contenu dans cette carte SIM est bien accepté ! Et d'ailleurs, petit fun fact, c'est la solution qu'utilisez les opérateurs pour vous regarder chez eux, quand ils vous vendaient un téléphone à 1€ qui était totalement bloqué et qui était donc bloqué pour n'accepter aucun autre opérateur ! Ensuite on doit déjà taper un code PIN, ça sert juste à débloquer la carte SIM en elle même ! Ensuite le téléphone va récupérer dans la carte l'identifiant qui est relié à votre abonnement, et l'envoyer au réseau ! Un peu pour dire coucou c'est moi ! Sauf que comme n'importe qui peut dire coucou c'est moi à votre place et se faire passer pour vous, et bien on va faire bon usage de cette fameuse clé ! L'opérateur va donc choisir un nombre au hasard, et vous l'envoyez, votre carte SIM va alors réaliser une opération sur ce nombre à l'aide de sa clé secrète et envoyer le résultat à l'opérateur ! Comme cet opérateur connait votre clé, il peut lui aussi réaliser la même opération, et comparer son résultat avec celui que vous lui avez envoyé ! Si c'est le même, alors c'est la bonne clé qui a été utilisée ! Et à partir de là, toutes les communications vont se faire à l'aide d'une autre clé qui sera créée à l'aide de la première clé et du nombre aléatoire ! Bref, c'est visiblement plutôt efficace ! Et tout ça, bah c'est un petit peu plus compliqué à dématérialiser ! En fait c'est même impossible à dématérialiser ! Et encore une fois, tu te calmes Corentin, je te vois écrire ton commentaire déjà, et oh tu nous mens tout le temps, c'est possible, ça existe, c'est les eSIM ! Ouais parce que ok, on me traite parfois de menteur et ça me rend très triste ! Et oui, les eSIM existent bel et bien et permettent de se passer d'une carte SIM classique, mais si on regarde ce que veut dire eSIM, on se rend compte que le e au tout début signifie embed ou embarquer en français. Autrement dit, on n'a pas dématérialisé la carte SIM, on a juste embarqué son contenu directement dans le téléphone ! Sauf que ça pose un autre problème, comment transférer ces fameuses informations, y compris cette clé super secrète ! Car ouais, avec une carte c'est facile, les infos sont mises dessus par l'opérateur, vous mettez cette carte à l'intérieur de votre téléphone et voilà ! Et bien ce problème est résolu par ce qu'on appelle le Remote SIM Pro Visiting, qui va permettre de transférer tout ça de manière sécurisée ! Autrement dit, changer d'opérateur pourrait se faire de façon totalement dématérialisée avec juste quelques clics, et là on comprend pourquoi ça prend peut-être un peu de temps à rêver chez nous ! Ce qui est clair, c'est que dans un futur assez proche, on pourra tous se débarrasser de cette carte SIM, et même si on peut être tenté de dire qu'on s'en fout parce qu'on n'y touche presque jamais, eh bien je pense qu'il faut voir ça autrement et se dire que ça fait de la place de gagner dans l'autre téléphone pour autre chose, comme par exemple augmenter un poil la taille de la batterie ou encore arrêter de virer des prix jack. Car ok la carte n'est pas très grande, mais il y a aussi dans le téléphone tout ce qui va servir à la connecter, que ce soit donc le connecteur lui-même ou encore le tiroir qui sert à l'insérer. D'ailleurs enlever ce tiroir ça peut peut-être aussi permettre de faciliter l'étanchéité, bon même si pour le coup ça enlèverait aussi la possibilité de mettre des cartes SD, mais bah ça c'est encore autre chose. Ah et pour rebondir sur ce que je vous ai dit en intro, les eSIM peuvent sans problème se charger de plusieurs lignes en même temps. Donc c'est parfait pour tout ça, et ça permet donc de surpasser le nombre de slots disponibles qu'on peut avoir dans un téléphone qui sont rarement plus de 2. Malheureusement, l'eSIM n'est pas encore méga poussé dans nos contrées, ça commence à être bien installé aux états unis par exemple, avec notamment les montres connectées qui en profitent à mort pour ainsi avoir du réseau n'importe où sans avoir un téléphone juste à côté, mais bah il faut que le premier pas soit aussi fait par les opérateurs ici, ce qui commence à être fait mais reste assez expérimental pour le moment. Et vous alors, qu'est ce que vous pensez de tout ça ? Est ce que vous pensez qu'il faut vraiment pousser l'eSIM un maximum pour que ça arrive au plus vite chez nous ? Ou bien est ce que ça vous passe juste au dessus de la tête ? Eh bien dites moi tout ça avec la fiche qui va apparaître en haut à droite et argumenté dans les commentaires juste en dessous ! En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu de l'amour et de venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux qui se trouvent tous en description ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tous les gens que vous connaissez qui ont une carte SIM, ça devrait aller assez vite ! Et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !